mesdames messieurs bonjour bonjour à tous bonjour à tous chers abonnés de notre chaîne que vous soyez sur le continent africain sur le continent européen en amérique du nord en asie ou au moyen orient merci de vous abonner à notre chaîne et d'inviter vos amis à s'abonner également sur notre chaîne je fais cette vidéo pour parler de la rentrée scolaire au burkina faso un état de l'alliance des états du sahel la confédération de l'alliance des états du sahel j'ai noté deux faits importants pour un économiste qui ont marqué la rentrée scolaire au burkina faso le premier c'est la préparation de l'avenir et le deuxième c'est comment rebooster l'activité des pme et des tpm premièrement l'état de burkina faso a décidé dans une note du ministre de l'éducation nationale que à compter de la rentrée qui commence là sera introduit dès l'école primaire ça veut dire au CE1 après le cp ou donc au CE1 l'apprentissage de l'anglais c'est une décision intéressante pour un pays qui jusqu'à présent était resté 100% francophone certes l'anglais était enseigné dans le supérieur mais le fait que l'on commence à apprendre très tôt à l'école primaire l'enseignement de l'anglais aux étudiants c'est une bonne chose j'aurais même suggéré au président de la république le capitaine Ibrahim Traoré à son gouvernement de transformer l'école secondaire en école bilingue façon que tous les enfants qui rentrent dans le secondaire poursuivent automatiquement les études en français et surtout en anglais l'introduction de l'anglais dans l'enseignement primaire vaut son pesant d'or ce qui veut dire que dans les années à venir quand on calcule le nombre d'heures de cours qu'ont suivi les enfants enseignement dans l'anglais mais également la formation des formateurs ça veut dire des instituteurs on va vers un basculement progressif du système éducatif ou un ancrage dans la langue anglaise pourquoi est-ce que c'est important parce que dans le monde d'aujourd'hui les thèmes de référence du commerce international sont dans la langue anglaise le commerce international la technologie c'est majoritairement dans la langue anglaise la recherche et le développement les grands canaux de recherche les thèmes de référence se font dans l'anglais faut-il aussi ajouter que dans les grandes universités de ce monde que ce soit en europe avec l'angleterre l'allemagne que ce soit au moyen-orient avec dubaï l'arabie saoudite que ce soit en asie avec le japon singapour que ce soit sur le continent américain avec le canada les états unis et même en afrique avec les grandes universités au nigeria et en afrique du sud l'apprentissage de la langue anglaise l'apprentissage de la langue anglaise l'apprentissage de la langue anglaise procure aux futurs apprenants un avantage certain sur ceux qui ne pratiquent qu'une seule langue qui peut être par exemple le français ou l'espagnol donc la réelle politique mise en place par le gouvernement burkinabé permet de préparer le futur sur le continent africain comme j'ai coutume à le dire l'afrique aura 2 milliards à 2 milliards 500 mille habitants en 2050 ce que nous espérons en 2050 c'est que plutôt que d'avoir des bouches à nourrir nous préférons que sur le continent nous ayons des cerveaux qui peuvent élaborer des stratégies dans le domaine agricole dans le domaine industriel dans le domaine de la technologie pour que nous puissions aller à la conquête du monde en tout cas ce qui concerne la technologie la recherche il s'agit de 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 ce qui concerne la technologie et surtout la recherche il s'agit de mettre en place un cadre qui permettent aux apprenants de pouvoir se sentir à l'aise dans la pratique de la langue qui permet d'apprendre dans ce contexte là et c'est la langue anglaise ce qui est un point pour le burkina faso le deuxième point c'est la décision du gouvernement burkinabé aussi de 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 d'uniformiser ou de 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 rendre le faso danfani d'introduire le faso danfani le port du faso danfani comme uniforme pour les étudiants est ce que c'est une décision qui vient d'être prise est ce que c'est une décision qui a été prise avant mes recherches n'ont pas permis de 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 le voir mais ce qui m'intéresse c'est que ça devient un benchmark pourquoi un benchmark parce que comme j'ai coutume à le dire il est temps que les pays africains travaillent à relocaliser sur leur territoire les emplois qui sont partis en asie les emplois qui sont partis en asie au moins pour la production nationale burkina faso est un grand producteur de coton burkina faso dispose des filatures de coton et à partir du moment le burkina faso est un producteur et dispose des filatures de coton c'est un impératif de transformer son coton sur place et l'un des meilleurs moyens de transformer son coton c'est de créer la demande que à ce moment les industriels pourront satisfaire dont les industries qui vont transformer le coton de la filature aux tissus écrus mais également le port du faso danfani en dehors du fait que cela va permettre d'ancrage d'une identité culturelle propre au peuple burkina be sur la base vestimentaire souvenez-vous de la blague de thomas sankara qui disait voilà voilà c'est écrit levis sans francisco levis c'est l'impérialisme en fait thomas sankara voulait dire voilà ce que on a fait avec un jean levis on peut aussi le faire avec un faso danfani estampillé ou agadougou bobo diolasu ou toute autre ville de burkina faso donc la décision du gouvernement burkina d'instituer le faso danfani comme tissu va d'abord créer des opportunités pour les industriels burkina be qui vont pouvoir soit relancer les chaînes s'augmenter les capacités les cadences de production pour satisfaire la demande sur le marché deuxièmement pour la confection dont ça ce sont les pme où la confection de cette tenue là ça va redonner du travail aux tailleurs dont les tailleurs je rappelle que ce sont des tpm ou tailleurs qui vont pouvoir relancer les activités de confection d'abord pas l'acquisition de machines en plus par la couture ou l'acquisition de machines la couture et la distribution sur le marché local donc c'est quelque chose qui est important pour tous les les marchés de la confection burkina faso donc ça ce sont deux décisions qui sont prises par le pouvoir politique mais qui ont pour conséquence surtout la deuxième le port du faso danfani comme l'uniforme scolaire qui ont pour conséquence voilà de créer la demande et cette demande peut être satisfait par les tailleurs à l'inverse dans plusieurs pays on voit ça par exemple dans un pays comme le cameroun copiant naïvement et stupidement ce qui se fait par exemple dans un pays comme la france on a décidé d'enlever le port de l'uniforme en disant que c'était pour alléger de l'argent aux parents mais guess what comme on dit en anglais le port de l'uniforme quand vous supprimez le uniforme les enfants s'habillent avec des vêtements qui sont directement importés d'asie du bangladesh du chine du vietnam d'ailleurs et jamais avait des vêtements qui sont fabriqués localement ou bien des vêtements qui sont la friperie ça veut dire le deuxième choix et le recyclage des vêtements usés en provenance notamment du continent américain donc c'est une décision importante c'est une décision importante il va falloir que le bouc le gouvernement burkinabé multiplie des opportunités pareil afin de pouvoir créer la demande créer la possibilité pour les opérateurs économiques les tpm et surtout et les pme parce que c'est eux qui font le dynamisme économique je rappelle que l'économie la suisse est carrément portée par 80 à 80% voire même 90% par des tpm donc cela va créer la demande locale les pme burkinabés pourront continuer à imprimer du faso danfani et les tpm burkinabés pourront continuer dans les entreprises de confection pourront confectionner du faso danfani pour les étudiants imaginez dans un pays comme le burkina faso je crois qu'il y a une population de 28 millions qu'il y ait 8 millions d'étudiants d'élèves et étudiants et que ces 8 millions d'élèves là la moitié est à s'habiller en faso danfani donc deux uniformes par élève on peut ou trois uniformes ou deux et demi donc ça fait 10 millions d'uniformes à confectionner c'est beaucoup de travail pour les entreprises de confection et ça va susciter ça va les permettre de s'améliorer et l'état peut même aller loin en primant les meilleurs stylistes burkinabés qui vont dessiner des tenues voilà pratiques et permettre que ces tenues là soient confectionnées et mis sur le marché voilà voilà l'appréciation que j'avais à faire ça vaut son pesant d'or ce n'est pas sexy ça passe inaperçu mais c'est une décision majeure dans le développement économique d'un pays je tenais à en parler ce matin pour rendre hommage au gouvernement burkinabé donc il prend une mesure tendante à créer la demande et créer la demande et à partir du moment la demande est là les industriels et les confectionneurs dont les pme les tp me vont travailler à satisfaire la demande si 10 millions de tenues sont confectionnées imaginez vous même ce que ça fait en termes de chiffres d'affaires pour les producteurs locaux imaginez ce que ça fait en termes de transformation du coton burkinabé imaginez ce que ça fait en termes de valeurs ajoutées créées imaginez ce que ça fait en termes de emploi et occupation imaginez ce que ça fait en termes de impôts et taxes imaginez ce que ça fait en termes de sauvegarde des devises qui devraient partie à l'étranger en dollars ou en d'autres monnaies pour pouvoir acheter ces vêtements là désormais produits au burkinabé face aux dons ça permet d'équilibrer la balance commerciale ça permet d'équilibrer la balance des paiements mais mieux ça ouvre des perspectives parce que demain ces uniformes burkinabé peuvent être exportés pour être portés dans les pays voisins voilà je souhaitais rendre hommage aux autorités burkinabé pour cela je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée abonnez-vous sur notre chaîne la chaîne de l'économie la chaîne du savoir inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne et surtout n'oubliez pas à mettre un like sur la vidéo afin que youtube puisse upgrade la vidéo et toujours les algorithmes soutenir notre chaîne je vous remercie je vous souhaite de passer une agréable journée bye